Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour tester le fond de timboules skin influenceurs je crois que c'est ouais de chez glam donc vous avez été nombreux à me demander de le crash tester donc je vais commander et on va faire ça de suite alors j'essaie de trouver la quantité 15 grammes le prix je ne sais plus je vous l'affiche juste ici c'est sûr que par rapport au goût d'appel de kvd c'est beaucoup moins cher vous savez les craquer sur le kvd que marise m'a envoyé attendez j'ai mis cheveux belles donc on va voir si celui ci pourrait être une alternative donc à la différence de l'autre c'est que ceci il se dévisse et que c'est un peu le packaging est plus que classieux voilà minimaliste mais assez pratique bien sûr il est fourni dans un pochon en velours chose totalement inutile et à l'intérieur de la boîte vous avez un petit peu des explications en gros il est longue tenue full coverage et footer d'imperfection enfin lisseur voilà j'ai mis binocle donc on va pouvoir tester ça ensemble là je vais faire la moitié de la face avec vous pour voir le rendu et je vous mettrai ensuite un moitié moitié avec le kvd pour voir alors ça sera pas la même teinte mais on verra au moins le rendu ici j'ai pris la teinte donc comme ça ça a l'air un peu foncé mais je viens de faire un petit swatch ça a l'air d'aller je me suis basé sur les teintes que eux conseillent par rapport au fond de teint que vous utilisez habituellement donc je me suis basé sur la teinte du catrice et eux m'ont sorti le centre c'est pas du tout la même teinte que le kvd que le kvd j'avais vérifié après puisque je les ai reçus après avoir commandé là il paraît un peu foncé mais je pense que finalement il peut être pas mal sauf qu'il a beaucoup de sous ton jaune moi je préfère les sous ton neutre bien sous ton neutre tout simplement mais après j'ai un sous ton neutre les sous ton jaune et rosé me vont très bien aussi mais voilà j'ai toujours peur de finir jaune ou orange le nude est beaucoup trop orange dans l'autre catégorie donc je me suis dit je vais éviter de prendre celui là et le faire est un peu trop clair donc je vais voir au pire je pourrais le toujours le mélanger un peu avec un kvd qui a une meilleure teinte et recommander notre teinte par après s'il me plait donc on va commencer par appliquer la moitié de la face et voilà ensuite je ferai avec le kvd de l'autre côté je vais y aller directement à l'éponge comme tu fais que le kvd tout simplement et on va voir ça alors j'ai peut-être mettre quand même des pinceaux et j'ai la toucette du fond dans les cheveux je vais vous faire d'abord un swatch donc la texture est assez impressionnante bon j'ai quand même peur qu'il soit un peu trop jaune pour moi je pense que vous allez voir et vous faire à côté un micro swatch donc du catrice tout ce qui ne sait sur celui là que je me suis basé pour la teinte mais ce qui a des sous-tons neutre pas clairement moins jaune donc c'est vraiment approximatif un leur truc alors on va tester ça ici en riz il va être beaucoup trop jaune alors foncé un peu mais ça devrait aller par contre il s'oxyde en orange comme comme l'autre ça va pas le faire du tout ma chérie vous voyez il est un peu trop jaune pour moi donc là j'en ai vraiment pas mis beaucoup beaucoup trop jaune donc c'est une teinte qui me convient je peux pas dire le contraire vous voyez que la teinte est bonne sauf que ben j'ai peur de finir orangé quoi on verra après même pas la teinte j'aime bien l'application bien que le kvd soit un peu plus fluide de mémoire j'ai dit ça comme si je l'avais baptisé depuis 15 ans pour le rendu je pense qu'on est largement sur du similaire vous voyez par rapport à mon oreille c'est vachement trop jaune quoi la couvrance est bonne en tout cas ça on peut pas dire le contraire mais je suis un peu mitigé sur la teinte j'ai l'impression qu'elle est déjà en train de se orangifier alors on va essayer le bout à pelle de l'autre côté donc voilà moi je l'ai en teinte light 12 j'ai trois teintes différentes mais c'est celle que j'utilise en ce moment et c'est celle qui a plus de ton jaune dans ce que m'a envoyé maryse donc on va le mettre de l'autre côté ça sera pas du tout la même teinte on est d'accord vous voyez que je l'ai déjà bien terminé j'utilise plus que celui-là depuis que j'ai et ouais on sent tout de suite qu'il est un peu moins épais il est un peu plus fluide et la teinte nous convient largement mieux et là c'est juste pour comparer les fonds de teint pas les teintes parce que vous voyez qu'il ya une différence de teint bien évidemment faudrait que j'essayais le coquis donc prochaine comment je prendrai le coquis parce que j'ai vu que c'était un médium light medium à soutenu neutre donc le prochain j'essayerai de coquis mais sachez que leur comparatif peut être fâché voilà parce que moi il me conseillait vraiment celui là par rapport aux quatre risques que j'utilise le plus j'ai même vérifié par rapport aux aux révolutions puisque je connais ma teinte de chez révolution et ils m'ont sorti le même donc je m'étais dit sur deux c'est qu'ils se trompent pas après ils se trompent pas la teinte me convient on est d'accord elle est juste trop jaune mais voilà c'est un peu trop jaune à mon goût mais je pense que vous voyez que c'est pas choquant pour vous en caméra mais ça me choque moi parce que j'aime pas les sous-tons tout simplement et finalement il n'y a pas tant de différence de teinte on voit juste les sous-tons ouais ouais finalement c'est peut-être pas si mal que ça mon comparatif et question rendu elle rendue me paraît à peu près similaire alors du coup comme le le chiglam est un peu plus épais il aurait peut-être tendance à faire plus d'un défait matière donc ce que je peux vous conseiller c'est de donner un coup de sur votre éponge de spray fixateur avant pour le fluidifier un peu avant d'appliquer on va essayer juste après pour refaire le teint complet mais aussi non il ya juste la différence de trappe de texture en fait mais le rendu me paraît assez similaire et la teinte aussi finalement pour voir la lumière du jour mais comme il n'y a pas de lumière aujourd'hui ça va être tendu mais 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 on voit ici ça a fait un petit effet matière au niveau de mon sourcil et la tête de mon sourcil j'ai même l'impression qu'il lisse un peu plus le chiglam intéressant je vais vous montrer de plus près de près j'ai dit donc ici on a le rendu du kvd donc qui est lumineux comme vous pouvez le voir et ici le chiglam on va voir une fois que le teint est poudré et terminé mais ça me paraît prometteur quand même faudrait juste que je change la teinte parce que s'il s'oxyde de trop ça je vais finir carotte quoi mais j'aime pas être carottin vraiment pas bon écoutez je vais enlever ça et on va refaire le teint complet avec on va tester avec un fixateur voilà là j'ai fait la moitié de mon teint puisque j'ai tourné un vrai en même temps en l'appliquant normalement maintenant on va essayer avec du spray fixateur pour le petit puisque c'est celui qui entamé que j'ai ici en haut j'en prends d'abord sur mon éponge donc voyez j'en mets vraiment pas beaucoup et j'ai donné deux petits coups pour essayer de fluidifier un peu du coup ils sont bons la coco ah ouais je préfère l'application comme ça ah ouais alors là c'est exactement la même application que le cavalier exactement je reprends un petit peu pour le fond mais voyez il faut vraiment pas beaucoup de petits coups ah oui bon je préfère largement l'application avec j'ai mon bracelet qui n'arrive pas de cliquif alors je préfère largement l'application avec le spray fixateur par dessus il fait moins compact il est un peu plus fluide il se travaille beaucoup mieux beaucoup plus vite je vais essayer de vous montrer je sais pas si vous allez voir une différence comme ça après le rendu ne change pas vraiment donc là c'est l'application classique ici c'est un peu plus d'effet matière ici au niveau du sourcil aussi et ici vous allez voir que il n'y a pas cet effet matière je sais pas si vous voyez j'aime beaucoup le rendu j'aime juste pas trop la peintre pour moi on voit clairement une démarcation avec mon cou pour que je descende un peu plus en cours et ça je n'aime pas faire quand vous avez le bon fond de teint vous n'avez pas besoin de le descendre si bas je vais le faire j'ai pas le choix je vais donner un coup avec mon éponge et juste du fixateur ben voilà écoutez je vais finir mon teint je viens vous remontrer ce que ça donne une fois que le teint est complet ensuite je donnerai un petit réel et je viendrai vous remontrer ce que ça donne après avoir tourné le réel tout ça le make up rebus certainement un café entre temps comme ça on verra comment ce qu'il s'est comporté et on verra si c'est beaucoup oxydé mais j'aime beaucoup beaucoup le rendu si vous l'humidifier comme là avec le avec le spray fixateur c'est exactement la même texture que le le cavalier bon voilà après avoir terminé mon teint je vais pas vous spoil la fin de la vidéo mais je viens de faire une commande chine j'ai commandé trois fonds de teint je mets j'ai pris en teint de coquille parce que celui ci est largement trop jaune pour moi voilà ça c'est une question de goût après il me va je sais pas ce pas vous voyez de toute façon avec le bronzage ça passe mieux mais j'ai une démarcation avec ma peau naturelle donc j'ai utilisé celui là en priorité pour l'été il n'a pas l'air de trop s'oxyder donc on va vérifier tout fouette c'est des alarmes tic toc non il s'occupe il n'a vraiment pas l'air de s'oxyder avec la poudre et le fond de teint enfin et le blush le bronzer et tout ça ça passe crème franchement je suis bouché le fait le fait le fait il bouge moins que le kvd moi le kvd il bouge très vite dans mes rides de front d'expression je sais pas si que ça j'ai une mamie mais quand même on les voit à peine alors qu'avec le kvd je dois bien des poudrés évite faire vite pour pas qu'ils rebouchent tout de suite et même où le côté où j'ai utilisé le spray fixateur ça bouge pas donc voilà je vais tourner mon petit réel make up je vous reprends juste après comme ça ça fera presque une heure en gros que j'aurais posé le fond de teint on aura déjà un plus bel avis et je vous en reparlerai dans mes futurs favoris parce qu'il y sera c'est presque sûr à c'est sûr à 99,99% quoi voilà donc je reviens une fois que j'ai fini mon mac up donc voilà j'ai terminé mon réel j'ai traîné c'est un peu j'ai été boire un café tout ça tout ça et le fond de teint n'a absolument pas bougé j'ai pas l'impression qu'il soit oxydé non plus je suis conquise voilà tout simplement j'aime beaucoup par contre j'ai raté ça non pas question donc si vous voulez un fond de teint même mieux que le kvd premier g1 c'est la première fois que j'utilise donc je verrai pour la suite mais comme je vous ai dit je viens de recommander trois backup en teint de coquilles je pense qu'elle sera beaucoup plus adapté parce que moins jaune il bouge vachement moins que le goût d'apple et si jamais vous voulez exactement la même texture il vous suffit de mouiller votre éponge avec un spray fixateur ou l'humidifier plus avec l'eau mais je préfère mettre le fixateur ça le fait tenir encore plus le fond de teint donc pour l'été c'est top voilà celui ci est juste un tout petit peu trop jaune c'est le seul 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 bémol mais ça c'est une question de teinte et de goût il s'est pas oxydé il bouge pas il est pas cher 15 grammes c'est un peu peu mais il fait combien le kvd le kvd fait 10 grammes voilà il faut vraiment très peu un donc franchement j'ai eu un gros coup de coeur sur le kvd mais encore plus sur celui ci du coup là voilà 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 donc marie aussi m'avait dit de quand je l'avais dit que j'adorais le goût d'appel me méditer ce le chic dame apparemment c'est le dupe et je vais vous dire c'est le but mais encore mieux n'hésitez pas à regarder votre teint de fontain pour comparer voir laquelle vous convient le mieux voilà j'ai rien d'autre à vous dire gros coup de coeur franchement je suis pas déçu autant j'ai eu un coup de coeur sur le kvd que là j'ai rien de plus à vous dire voilà donc uniquement commentaire si vous vous l'avez déjà testé aussi il vous tente franchement il n'est vraiment pas cher donc foncé voilà j'ai rien d'autre à vous dire si vous intéresse attendez j'ai un peu dans mes cheveux on s'en faut un mais même obsession cheveux c'est pas nouveau voilà je n'ai rien d'autre à vous dire là il n'a vraiment pas bougé il s'est pas beaucoup oxydé franchement bonnie contente un mamie contente voilà donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait ça met énormément et je vous remercie à chaque fois que je remercie tous les nouveaux arrivants même s'ils sont très peu nombreux d'un coup dites moi en commentaire donc du coup si vous avez déjà testé fontain ce que vous en pensez si vous donne envie ou tout ça tout ça et on se retrouve demain oui c'est une semaine spéciale vidéo voilà vous aurez une vidéo tous les jours demain ce sera le cache tour donc un trou trou avec le même make up j'ai juste intégré les caches tours des chichous et des choulis pour pas vous supprimer une vidéo classique mettre des caches tours pour ceux que ça m'intéresse pas donc en attendant demain moi j'ai vous dit bisous bisous 1